Assalamu alaykoum, la tansou l'aigjabah bil vidyo wa lishterak fi lqnaya, tajjiaan lana li nastamira bi nashri almazidi in shaa Allah. Permanente où malheureusement l'animosité qui oppose l'Algérie au Maroc et le Maroc à l'Algérie franchement commence à prendre des proportions extraordinairement graves et rien ne permet, plutôt le moindre incident, la moindre étincelle, elle est rapidement exploitée par les deux régimes pour alimenter la mécanique de l'incompréhension, la mécanique de l'hostilité. Voilà, il y a une mécanique bien de charles. Franchement, il y a une animosité extraordinaire entre ces deux pays-là et c'est inquiétant que malheureusement toutes les tentatives, toutes les médiations, les appels à la sagesse. Alors vous avez bien suivi ce qui s'est passé avec l'affaire de la confiscation, l'affaire dite de la confiscation des biens immobiliers de l'état algérien Rabat. L'Algérie s'était exprimée, elle avait un communiqué très virulent. On l'a expliqué hier dans une émission très neutre, très objective, ce que dit la Convention internationale de Vienne, parce qu'il y a deux conventions internationales de Vienne, on l'a bien expliqué hier. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Il y a une autre Convention de Vienne sur les relations consulaires, kiff-kiff, entre les deux ont été conclues, négociées entre 1961 et leur application a commencé 1963-1964. Il y a des dispositifs concrets qui permettent à l'état algérien de faire valoir ses intérêts, d'interpeller la Cour internationale de justice au cas où, et de réclamer des sanctions contre le Maroc. C'est vraiment le Maroc à toucher à l'intégrité morale, au droit de propriété, à l'exercice même des diplomates algériens, des installations, des équipements diplomatiques algériens en rapport. Maintenant, nous avons donné la version de l'Algérie. Ce que l'Algérie pourrait faire, on a eu la réaction officielle du Maroc. La réaction officielle du Maroc a été tombée hier en fin de journée. Deux agences de presse très respectées, respectables et très crédibles ont parlé à des sources diplomatiques marocaines. La première agence de presse, c'est l'agence de presse espagnole, la EFE, qui a fait parler une source espagnole. Et cette source diplomatique espagnole, le Maroc n'a pas réagi, contrairement à l'Algérie, par un communiqué officiel. Pour le moment, ce n'est pas un communiqué officiel. Il n'y a pas eu de communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères marocain. Il y a eu des sources diplomatiques marocaines qui ont parlé à deux agences de presse, et il y a eu des sources diplomatiques marocaines qui ont parlé aussi à d'autres titres de la presse marocaine. On va prendre deux sources autorisées, connues, réputées pour leur crédibilité, leur objectivité, leur neutralité, l'AFP et l'agence de presse espagnole EFE. Alors, au niveau de l'agence espagnole, la source diplomatique autorisée, c'est-à-dire un porte-parole du ministère marocaine des Affaires étrangères, où il y a un diplomate de haut rang qui a été autorisé par le gouvernement espagnol à parler à cette agence de presse espagnole. Il est clairement dit que le Maroc ne cherche pas ni la provocation, ni l'escalade, et qu'il n'a pas voulu du tout manquer de respect à l'Algérie. Le gouvernement marocain, il déclare donc qu'il a nié les accusations de l'Algérie, que le Maroc n'a pas établi un plan de confiscation des locaux de l'État algérien et de l'ambassade d'Algérie à Rabat, que les sources diplomatiques marocaines ont expliqué que ni l'ambassade, ni le siège de l'ambassade, ni le locaux de l'ambassade d'Algérie à Rabat n'ont été touchés, ni la résidence privée de l'ambassade d'Algérie à Rabat n'ont été touchés. Ce qui est concerné par cette procédure d'expropriation, c'est un bâtiment qui fait, selon les autorités marocaines, selon les explications fournies par les sources officielles marocaines à l'agence de presse espagnole EFE, il s'agit d'un immeuble vide qui est situé à proximité du ministère des Affaires étrangères marocain et qui faisait l'objet de discussions avec les autorités algériennes depuis 2022. C'est-à-dire que depuis 2022, les autorités marocaines ont contacté les autorités algériennes pour racheter un immeuble, ce bien immobilier qui est situé à côté du siège du ministère des Affaires étrangères marocain. Le ministère des Affaires étrangères marocain va faire des travaux pour étendre son siège. Il est en train de négocier avec pas mal d'ambassades ou de représentations diplomatiques situées dans le même périmètre. Apparemment, ce que j'ai compris, il y a un quartier réservé pour les ambassades, il y a un quartier réservé pour les missions diplomatiques étrangères à Rabat. Dans ce quartier-là, il y a le siège du ministère des Affaires étrangères marocain et tout autour, il y a des biens immobiliers, des fonciers, des sièges, il y a des équipements qui appartiennent, il y a des infrastructures, il y a des biens, il y a des terrains qui appartiennent à plusieurs ambassades. Cette source qui a parlé, l'agence de presse espagnole, cette source marocaine qui s'est confiée à cette agence de presse espagnole, elle explique que le gouvernement marocain a entamé des discussions avec l'Autriche, avec la Suisse, avec la Côte d'Ivoire, avec les États-Unis, avec le Danemark, pour l'acquisition d'un local inutilisé dans le but d'agrandir le siège du ministère des Affaires étrangères marocain. Le ministère des Affaires étrangères marocain a aussi le projet de créer, ou d'installer, d'ouvrir une académie et un musée diplomatique. Une académie et un musée diplomatique. Donc le Maroc n'a, selon cette version des faits qui nous a été communiquée par l'agence de presse espagnole EFE, n'a pas du tout envie de provoquer l'Algérie, n'a pas eu envie en tout cas de manifester son hostilité à l'égard de l'Algérie, il n'était pas question de manquer de respect à l'Algérie ou de la tadaque à l'Algérie, au contraire, le gouvernement marocain, d'après cette source diplomatique autorisée, est attaché aux relations de bon voisinage et de fraternité entre les peuples algériens et marocains. Il était juste question de reprendre une demeure, un bien immobilier que le Maroc veut acheter depuis 2022. Et à part la mode, l'Algérie n'a pas envie de le vendre, en tout cas l'Algérie n'a pas trop envie de le vendre, ou n'a pas envie de le céder, ce dossier n'a pas avancé. Donc le Maroc a décidé de lancer une procédure d'expropriation. On a expliqué hier, il y a effectivement un article de la Convention internationale de Vienne, sur les relations consulaires, pas sur les relations diplomatiques avec deux conventions de Vienne, dans les années 60, la Convention internationale, dans les relations consulaires, et effectivement, il y a un article qui prévoit une éventualité bien précise que si l'État qui héberge une ambassade d'un pays étranger veut exproprier certains biens, si ces biens ne sont pas habités, ou ne sont pas utilisés dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles de la mission diplomatique de l'État étranger qui est représentée dans le pays, il n'y a pas de problème, à condition que ça se passe à l'amiable, et qu'il y ait des procédures réglementées, juridiques, et que des indemnisations à la hauteur du bien immobilier, ou du bien fonci et qui ont été visées par cette procédure d'expropriation soient versées à l'État qui va perdre ses terrains, ou là ce bien. Donc il y a vraiment un dispositif. Ça c'est dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires, parce qu'il y a deux conventions de Vienne, c'est à 61 et 64, les conventions consulaires et les conventions diplomatiques. Le Maroc a aidé, première version. Deuxième version, Kif Kif, l'AFP, la deuxième grande agence de presse internationale, oui, la même source, certainement c'est la même source diplomatique marocaine, qui a nié aussi toute volonté de provoquer la jury, et qui ne parle pas d'une opération de spoliation, pour elle il n'y a pas eu de spoliation, il y a juste une procédure, il y a eu des négociations qui ont été menées, c'est la même version qui a été accordée pratiquement, qui a été donnée par les... comment on appelle ça, qui a été donnée ou accordée à l'agence de presse française, la même version qui a été donnée à l'agence de presse espagnole, on la retrouve dans le compte rendu de l'AFP. Là, cette source diplomatique marocaine explique que, encore une fois, que depuis 2022, le Maroc essaye de négocier l'acquisition d'un bien immobilier qui appartient à l'Algérie, donc d'après cette source, le ministère des Affaires étranges marocains, dans le cadre d'un projet d'agrandissement, s'était porté acquéreur en 2022 auprès de l'Algérie, après le déménagement de l'ambassade d'un local laissé vacant sur le terrain de cette représentation, et attenant au bureau du ministère. Effectivement, nous avons pu confirmer que le siège de l'ambassade d'Algérie ne se trouve plus sur le terrain au niveau de ce bien immobilier qui est visé par la procédure d'expropriation. Le siège de l'ambassade d'Algérie a changé de... C'est dans un autre endroit à Rabat. D'ailleurs, c'est toujours une belle ambassade. L'ambassade d'Algérie, elle est toujours fonctionnelle. Et ce terrain, et ce bien, est réellement vacant. Donc, d'après les explications marocaines, il y a eu des contacts depuis 2022. Donc, si le Maroc, si les autorités marocaines ont effectivement contacté les autorités algériennes depuis 2022 pour acquérir ce bien, il n'y a pas de volonté. On ne peut pas parler d'hostilité. On ne peut pas parler de violation de la souveraineté ou d'attaque contre la souveraineté du pays ou contre l'honneur du pays ou contre la crédibilité d'un pays. Tout à fait objectif. Maintenant, on aurait aimé... Est-ce que... On n'a pas la preuve que ce que dit le Maroc est vrai. Après, est-ce que les autorités marocaines vont mentir de façon directe et aussi... Comment on peut mentir ? Ce serait chaotique pour le Maroc. C'est vraiment un mensonge. Maintenant, c'est à l'Algérie de nous confirmer si elle a été réellement approchée depuis 2022 pour acheter le bien que le ministère des Affaires étrangères marocain veut récupérer pour faire les travaux d'agrandissement de son siège. C'est à l'Algérie de réagir et de confirmer au lieu d'infirmer. Franchement, je ne vois pas de Maroc mentir. Réalement, c'est une petite affaire. Il y a Aslan, c'est une petite affaire qui, malheureusement, dans le contexte... Si elle a été intervenue il y a 5 ou 6 ans, au moment où les deux pays avaient leur relation diplomatique le plus normalement possible, ou malgré les divergences, les différences qui reposent des deux États à propos du conflit du Sahel occidental, les deux pays, quand les deux gouvernements se parlaient encore, il y avait des relations bilatérales, cette affaire n'aurait jamais pris une dimension aussi extraordinaire. Elle aurait pu être réglée dans les coulisses à travers des négociations. Peut-être qu'elle n'aurait même pas été diffusée dans les médias. Mais comme il y a une animosité particulièrement tendue et qu'il y a une situation de quasi-guerre entre l'Algérie et le Maroc, donc cette petite affaire a été l'étincelle qui a été exploité pour ensuite dire voilà, pour aggraver, pour creuser encore davantage le fossé des incompréhensions et des tensions entre les deux pays. En fait, c'est le contexte qui est brûlant. L'affaire en soi, elle est débile. L'affaire en soi, elle est débile. Il y a des biens immobiliques, à part de ça, comme il a été rapporté dans les agences de presse, tout à l'heure dans l'agence de presse espagnole, l'agence de presse étatique espagnole, voilà, il y a d'autres ambassades qui sont concernées, avec lesquelles le Maroc il traite, l'Autriche, la Suisse, les États-Unis d'Amérique, la Côte d'Ivoire n'ont pas crié au scandale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de relations diplomatiques empoisonnées entre le Maroc et ces pays-là. Comme il y a des relations diplomatiques empoisonnées entre l'Algérie et le Maroc, et bien, un simple malentendu, il est gonflé, il est amplifié, il est surexagéré, il est surdimensionné et ça devient une affaire d'État. En fait, ce n'est pas une affaire d'État. L'Algérie aurait pu vendre ce qu'elle n'exploite par son bien. Elle a un autre siège pour son ambassade et la résidence privée de l'ambassade n'a pas été touchée. Et les sièges des consulats d'Algérie, les sièges officiels où une canine a une activité consulaire ou a une activité diplomatique officielle, sachant qu'il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Rabat, que la résidence de l'ambassadeur est pratiquement vide, que l'ambassade fonctionne et année au strict minimum parce qu'il n'y a plus de relations bilatérales. Mais ce n'est pas les sièges officiels ou ce n'est pas les locaux officiels et attitrés de la mission diplomatique algérienne qui sont touchés. Donc il n'y a pas de quoi faire un scandale. Après, oui, l'Algérie, peut-être que le Maroc, je pense qu'il n'aurait pas dû toucher au bien d'Algérie. Comme il y a une particularité en ce moment, comme c'est assez sensible, comme il y a une certaine sensibilité dans les relations algéro-marocaines, peut-être que le Maroc aurait dû faire un effort et épargner le bien de l'Algérie ou là, prendre encore plus de temps, à mon avis, pour ne pas donner d'autres interprétations. C'est vrai que l'action marocaine a donné des interprétations. C'est ce qu'on a dit et le premier jour de cette opération d'expropriation. Elle rappelle les démons du passé. Elle rappelle les expropriations des Algériens début des années 70 avec la nationalisation des terres agricoles, la marocanisation des terres agricoles début des années 70, entre 73 et 74, notamment. elle rappelle les expulsions, la riposte brutale de l'Algérie qui a expulsé plus de 45 000 marocains en 1975. Il y a eu des précédents, malheureusement, des précédents assez violents entre les deux pays et normalement la sensibilité des relations algériens marocaines devrait inciter les dirigeants des deux pays à prendre beaucoup de précautions avant de parler, de s'attaquer aux intérêts de l'État voisin. Comme il y a une sensibilité, il aurait peut-être fallu prendre beaucoup plus de précautions. Maintenant, le Maroc, il dit qu'il a contacté, qu'il a parlé avec les autorités algériennes depuis 2022. On peut considérer que ce n'est pas brutal, ce n'est pas violent. Si elle a pris le temps nécessaire de parler, de proposer à l'Algérie, de la racheter, etc., l'Algérie, Mouchaïb, si elle n'utilise pas cette villa ou ce bien immobilier, etc., Mouchaïb, que l'Algérie les vendre et les récupère, il récupère l'argent à condition qu'elle soit vendue. Si l'Algérie n'a pas été lésée, si on a proposé à l'État algérien une transaction immobilière en bonne et due forme, conforme à la hauteur, conforme à la valeur marchande de ces biens sur le marché marocain, l'Algérie n'aurait pas été lésée. Donc, malheureusement, c'est une petite affaire qui s'est transformée en un scandale d'État parce qu'en ce moment, depuis même 2021, on va dire, tout incident, possible et potentiel entre l'Algérie et le Maroc va avoir une relecture, va avoir des interprétations, va avoir une exploitation politique et propagandiste dangereuse avec comme seul but de semer encore davantage la zizanie entre les deux pays. On a une situation de conflit très tendu, un conflit de haute intensité, malheureusement, qui reste, Hamdou Hilaire, uniquement au stade de la diplomatie et des médias. Pour le moment, la guerre algéro-marocaine, elle est uniquement diplomatique, politique et médiatique. Heureusement qu'elle n'est pas militaire, heureusement. Mais, s'il y avait un peu de sagesse des deux côtés et s'il y avait un intermédiaire ou un médiateur qui pouvait forcer le respect ou qui avait le respect des deux parties, on pourrait facilement désamorcer le conflit algéro-marocain. Parce qu'il n'y a pas, vraiment, il n'y a rien de très grave. Il y a des accusations politiques, il y a des rivalités, il y a des malentendus politiques. Mais, l'Algérie n'a pas envie d'envahir le Maroc, le Maroc officiellement n'a pas envie d'envahir l'Algérie. Donc, il n'y a pas de divergence sur le tracé frontalier. C'est des problèmes concernant l'Oussar occidental, concernant la relation avec Israël, concernant la relation avec certains, comme les Émirats, avec certaines puissances émergentes, concernant les soutiens accordés par le Maroc à certains opposants, soi-disant, à un certain séparatiste qui met le mal, le soutien qu'accorde l'Algérie à un certain séparatiste, comme les mouvements du Édith marocain. Donc, ce sont des sujets qui peuvent être traités facilement autour d'une table, avec du dialogue, en faisant preuve de bon sens et de sagesse. Mais, malheureusement, c'est les esprits sages sont totalement, ils brillent totalement par leur absence, ou ils ne sont plus écoutés, comme en Algérie, comme au Maroc. C'était la version marocaine à propos de cet événement. On attend toujours la réaction algérienne, est-ce que l'Algérie maintenant va réagir aux explications fournies par les sources diplomatiques marocaines autorisées via l'AFP et l'agence de presse étatique espagnole ? Comment va réagir le gouvernement algérien ? On va suivre de près ce dossier. On espère qu'il y aura une désescalade, parce que j'espère que les deux pays ne vont pas se retrouver devant l'accord international de justice pour une histoire de biens immobiliers et qu'ils pourraient régler ça. Le gouvernement algérien